Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce dimanche 30 mai 2021, on approche de juin, 7h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, on a repris une vie un peu plus normale, moi j'aurais pris le travail au restaurant, bien un des deux restaurants où je travaille, et hier la terrasse était pleine, pleine à craquer, même si il faisait quand même pas très chaud, il y avait un beau soleil, mais on avait une température un peu anormalement basse, mais les gens naturellement ont envie de sortir, donc on était quand même plein à craquer, c'était rock'n'roll comme on dit, ça fait du bien de retrouver le monde, de retrouver le travail, puis de retrouver l'argent aussi, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de nos vies, le cash, pendant ce temps-là, j'espère que vous, vous allez bien, et là ce matin on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec le climat, avec le climat, c'est pas évident de savoir ce qui se passe, parce que t'entends toutes sortes de choses, ça voyage vite les nouvelles, puis dès qu'il y a une période de canicule, on saute tout de suite aux conclusions, ça y est, on s'en va dans le réchauffement, c'est la preuve, c'est ceci, c'est cela, on est alarmé, c'est incroyable, si tu t'en vas faire des recherches, tu te rends compte que des canicules, il y en a toujours à toutes les années, puis on veut en avoir, parce que si t'as pas de canicule en été, ça veut dire que t'as pas eu d'été. Même chose si t'as du froid, ça y est, on s'en va dans l'autre extrême, tous ceux qui veulent te convaincre qu'on s'en va pas vers un réchauffement, utilisent des périodes de froid, comme actuellement, pour te dire, tu vois, il n'y en a pas de réchauffement. Donc c'est certain qu'on est sorti, comme je vous l'ai dit souvent, de la période où tout était chronométré, tout était, semblait être structuré, printemps, on était habitué depuis qu'on est jeunes, en tout cas, nous, les 50-60 dernières années, 70 dernières années, c'était pas mal stable, le printemps, de telle date à telle date, c'était habituellement ça, puis on savait à quoi s'attendre, un réchauffement graduel, et ainsi de suite. L'été, moyennement confortable avec des périodes de canicule, pas trop de pluie, tu souhaites un été équilibré, mais ça n'arrive pas à la perfection, hein, dans la température, tu vas avoir des étés qui vont être super pluvieux, d'autres qui vont être super secs, par la suite, tu vas avoir ton automne, graduellement, en refroidissement, et l'hiver. Tout a été chamboulé récemment, depuis, on pourrait dire, au moins une dizaine d'années, au moins, peut-être 15, graduellement, on a vu tout ça se déstabiliser, avec des pics de froid, des pics de chaud, des pics de froid, des pics de chaleur, puis ça, c'est un peu partout. Donc, ça vient mélanger le monde, surtout ceux qui veulent politiser le débat. D'une journée, on va aller dans une direction, l'autre journée, on va aller dans l'autre. On va être un peu comme des girouettes. Et c'est important de faire la part des choses, puis de ne pas sauter à des conclusions trop rapides, parce que si tu vas voir l'histoire géologique de la Terre, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de fluctuations, ici, il y en a eu, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc, c'est difficile de savoir où on s'en va. Tu vois, cette année, le printemps a été généralement froid, partout, après avoir un début hâtif d'éclosion, de floraison, en Europe, surtout. Paf! Depuis 3 à 5 ans, on le voit, puis cette année encore, une descente des températures radicales. Donc, c'est important de rester rationnel, et surtout de ne pas essayer de politiser ce débat-là, mais les politiciens, les médias, c'est leur spécialité, tout politiser. Donc, si vous tombez dans le piège, vous allez vous faire promener d'un côté et de l'autre. Maintenant, j'ai un petit lien à vous partager, ici, qui vient de sciencedaily.com, que j'ai trouvé, qui est un article qui date du 6 décembre 2016, donc on pourrait dire depuis, hein, qui rentre dans le modèle dans lequel on pense, peut-être, où on s'en va vers un grand minimum solaire ou non, le 6 décembre 2016. Au cours de la dernière période de réchauffement, il y a 10 000 ans, parce que, ou 20 000 ans, c'est des périodes comme ça, entre 10 à 20 000 ans, où t'as un réchauffement, refroidissement, refroidissement, réchauffement. L'Antarctique s'est réchauffée deux à trois fois plus vite, ou plus, que la moyenne de la planète. Donc, on n'était pas là à produire, puis à influencer, puis à industrialiser le monde, il y a 20 000 ans. On a eu une amplification du réchauffement au pôle, cohérente avec les modèles de changement climatique actuels. Une nouvelle étude sur le réchauffement, après la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, confirme les modèles climatiques qui prédisent une amplification du réchauffement au pôle. Il y a 15 000 ans, l'Antarctique s'était réchauffée d'environ 11 degrés Celsius, soit près de trois fois le réchauffement planétaire moyen, qui lui avait été de 4 degrés Celsius. Donc, il y a 15 000 ans, il y a eu un réchauffement de 4 degrés Celsius sur la Terre, en moyen, et l'Antarctique, lui, les pôles, où l'Antarctique s'est réchauffée d'environ 11 degrés. Les calculs basés sur des mesures de température dans un forage de 3,4 kilomètres de profondeur prouvent que les modèles climatiques font un bon travail d'estimation des conditions climatiques passées et, très probablement, des changements futurs. Après la dernière période glaciaire de la Terre qui a culminé il y a 20 000 ans, l'Antarctique s'est réchauffée entre deux et trois fois l'augmentation moyenne de la température mondiale, selon une nouvelle étude réalisée par une équipe de géophysiciens. Vous savez, on va chercher ces grandes carottes, on prélève ça dans l'article de l'Antarctique, de ses épaisseurs de glace chaque année, c'est comme, chaque épaisseur c'est une année, donc tu peux aller très loin dans le temps. La disparité entre, l'Antarctique s'est réchauffée d'environ 11 degrés Celsius, près de 20 degrés Fahrenheit, entre environ 20 000 et 10 000 ans, tandis que la température moyenne dans le monde n'a augmenté que d'environ 4 degrés Celsius ou 7 degrés Fahrenheit met en évidence le fait que les pôles, les deux, l'Arctique au nord et l'Antarctique au sud, amplifient les effets d'un climat changeant qui se réchauffe ou qu'il se réchauffe ou qu'il se refroidisse. Donc vraiment important de comprendre ça. Maintenant, en ce moment, si tu t'en vas sur severe weather, on nous dit changement climatique, alarmant la Terre se dirige vers son point de basculement car elle pourrait atteindre 1,1 degrés Celsius au cours des cinq prochaines années. On est dans un changement climatique, mais là on ne sait pas si on va s'en aller vers le froid ou le chaud. et même si on s'en allait vers le chaud, 1,5 degrés, si tu compares à ce qui est arrivé dans le temps, c'était 4 à 5 degrés Celsius d'augmentation de la température moyenne globale et 11 dans l'Antarctique. On est encore loin de ça. Mais c'est certain que tout le monde est inquiet. Là, on est dans le domaine des médias, donc on amplifie l'importance de ça. L'année dernière, 2020, la température de surface moyenne mondiale était la plus chaude jamais enregistrée, mais il pourrait devenir encore plus chaude jusqu'en 2025 selon la dernière étude de l'Organisation météorologique mondiale, qui peut-être ont des agendas politiques, on ne le sait pas. Mais 1,5 degrés Celsius, il n'y a pas de quoi écrire à ta mère, la Terre en a vu d'autres, beaucoup plus importantes que ça. Mais si tu t'en vas voir d'autres médias qui, eux autres, ont plus une tendance à s'en aller dans l'autre direction, où on te dit ça va être du refroidissement, parce que là aussi on politise. Donc c'est pour ça que c'est important. Tu peux aller chercher des informations pour essayer de te faire une idée, mais tu ne peux pas te laisser piéger par ce monde-là. Il faut que tu restes neutre et que tu aies la tête froide. C'est ça qui est important. Et que tu rationalises. Les records mensuels de basse température chutent au Noatu sous forme de neige de fin de saison et de balayage à froid sans précédent, aussi à Toronto, au Canada. Parce que si tu t'en viens voir ce qui se passe en ce moment, aussi au Québec, on a des records de froid. Journal de Montréal, une journée. Donc publié hier, des records de froid au Québec. Le dernier record qu'on a battu hier datait de 1917. Météo Média qui nous dit un froid historique et ses effets tragiques, parce que je pense des gens qui se sont fait avoir quelque part. Donc froid historique au Québec. Météo Média, il y a 13 ans, publié à 13 ans. Puis il y a une semaine, on avait le premier canicule, il faisait très chaud, c'était un record là aussi. Comprenez-vous? Donc c'est important de rationaliser. De plus, l'épaisseur surprenant de la glace de la mer Arctique est une bonne nouvelle pour les ours polaires. Donc voyez-vous, c'est vraiment complexe. Où s'en va-t-on? C'est très difficile. Mais comme je vous dis, eux autres, Electroverse, ils donnent de la bonne information aussi, de l'autre côté de la médaille. Mais politisés, comme tous les autres médias de masse à travers le monde aussi, sont politisés. Donc il faut faire attention parce que tout est politisé, malheureusement. Donc on a des records de froid un petit peu partout. On en a eu en Australie aussi. On a du froid en Australie. On a du froid aussi un petit peu partout. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans leur période automnale et hivernale bientôt. Donc, et il y a plein d'autres nouvelles sur lesquelles je vais revenir au niveau du climat. Mais je voulais juste vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Il faut être prudent. Mais en même temps, quand tu rationalises tout ça et tu t'en vas dans l'histoire géologique de la Terre, il ne faut pas oublier. Mais quand même, la disparité, l'Antarctique se réchauffe d'environ 11 degrés Celsius, près de 20 degrés Fahrenheit. Il y a environ 10 et 20 000 ans. Donc, restons rationnels. Pas de panique là-dessus. Et de toute façon, c'est des cycles. On ne peut rien y faire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada